Un nouveau module connecté du nom d'envoi de colis est maintenant disponible dans le logiciel Avantage PME. Comme son nom l'indique, il permet de faire l'envoi de colis associé au client lors de factures et de comptes ouverts. Une configuration doit être faite en premier dans le module Opérateur, Gestion des compagnies, puis dans l'onglet Détails pour la compagnie visée. Il faut s'assurer d'avoir une adresse courriel d'inscrits pour qu'il soit possible de démarrer le module connecté. Idéalement, il faut aussi s'assurer d'avoir les coordonnées de compagnie, puisque celles-ci seront transférées dans l'envoi de colis. Bien sûr, puisqu'il s'agit d'envoi de colis au client, il faut aussi s'assurer dans l'onglet CC, Fichiers des clients et Gestion des clients, que les coordonnées sont inscrites dans les fiches de nos clients. Celle-ci se transfère dans la facture ou le compte ouvert lors de la saisie, donc cela nous évitera d'avoir à réentrer ces informations manuellement dans la fenêtre d'envoi de colis. L'envoi de colis est accessible à partir du menu Facturation, Factures, Notes de crédit et soumission. Le menu est accessible lors de la saisie de comptes ouverts. Vous pouvez voir sur la droite du champ Livret A le bouton d'un petit camion. L'option est aussi disponible lors de la saisie de factures. Pour les besoins de la cause, je vais aller chercher un compte ouvert que j'ai déjà créé. Notez que dans mon compte ouvert, un client et des coordonnées pour un client Facture A et un client Livret A ont été saisis. Donc, le client Livret A et ses coordonnées vont être priorisées. S'il n'y a pas de compte Livret A d'inscrit, ce sera les informations du client Facture A qui seront utilisées. Donc, sans plus attendre, allons sur l'envoi de colis qui ouvre la page du module connecté. À la première ouverture de l'envoi de colis, une configuration est demandée pour le numéro de compte Purrelator et la clé. Vous pouvez, à partir du site web de Purrelator, ici même, en suivant les étapes, vous pourrez créer votre compte d'entreprise et obtenir les informations nécessaires pour l'envoi de colis. Donc, ici, mes informations sont déjà inscrites. On peut fermer la section numéro 1. À la section numéro 2, le système retranscrit les informations de la gestion de compagnie. Et il fait une validation par rapport au code postal pour la ville. Et, comme vous pouvez le constater, une erreur s'est glissée. J'ai inscrit la ville Québec alors que, par rapport au code postal, le système suggère l'ancienne lorette. Pour pouvoir continuer, je vais accepter le changement. À l'étape suivante, la destination de l'envoi. Le système va chercher les informations de ma facture ou de mon compte ouvert dans le champ Livré A ou le champ Facturé A s'il n'y a pas de Livré A. Les informations sont modifiables au besoin. À la fenêtre suivante, Options et coût, nous pouvons confirmer la date à laquelle le colis sera expédié. Et choisir le service d'expédition. Certains services demandent plus d'informations que d'autres lorsque nous arrivons à la section 5 pour l'information sur le colis. Par exemple, le service ProLator Express demande de confirmer un poids, mais aussi une longueur, une largeur et une hauteur de colis. Pour les besoins de la cause, je vais utiliser une enveloppe Express. Je vais confirmer qu'il s'agit d'un dépôt et que les frais sont payés par l'expéditeur. Et je vais accepter le poids tel quel pour procéder à l'envoi. Une fois la procédure d'envoi terminée, le système me ramène à la fenêtre Module Connecté, où je peux voir la saisie de mon premier colis avec le numéro de suivi. Des boutons sont disponibles sur la droite, par exemple, Réouvrir la fenêtre de l'envoi de colis, où je peux toujours faire la modification au besoin. Un deuxième bouton est disponible pour pouvoir visualiser et imprimer l'étiquette de colis. Le troisième bouton ouvre le site web de ProLator pour pouvoir faire le suivi de mon numéro de colis. Comme il s'agit d'un compte de pratique et non pas d'un compte réel, il n'y a pas d'informations disponibles pour mon faux colis. Le dernier bouton permet de supprimer le colis dans le cas où la saisie doit être annulée, un erreur ou, par exemple, le colis ne sera pas livré au final. Je sors de la fenêtre. De retour dans la fenêtre de facturation pour mon compte ouvert, vous pouvez constater qu'un nouveau bouton Colis est maintenant disponible. Celui-ci nous ramène à la fenêtre d'envoi de colis pour consultation. Aussi dans la fenêtre de mon compte ouvert, notez que le colis est inclus dans l'incrémentation des documents. Si je veux y accéder à partir du service mesdocuments.net, il est possible d'envoyer plusieurs colis pour la même facture ou le même document ouvert. Pour la cause, je vais créer un deuxième envoi rapidement pour ce compte ouvert. Et nous pouvons voir que le numéro de document change en fonction du nombre de colis disponibles. Même chose, bien sûr, si je supprime un des colis de la liste, par contre, l'ancien colis que j'ai supprimé restait disponible pour visualisation dans la fenêtre du module connecté. Mais le numéro de document incrémenté redescend à eux. Ceci complète la démonstration pour le module connecté Envoi de colis. Merci. Merci.